Ce dimanche, et je me fais écho de certains commentaires, visiblement, le fonctionnement des institutions est faussé par les pratiques du second tour. Il n'est pas normal qu'en l'espace de quelques semaines, on passe d'une situation donnée, où le Rassemblement National est en tête largement, une situation où il se retrouve en troisième position, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour l'astrologie, c'est un vrai problème. Parce que l'astrologie, elle doit s'appuyer sur quoi ? Elle doit se référer à quoi ? Est-ce qu'elle doit se référer aux résultats des législatives ou aux résultats des européennes ? On a le problème. Et donc, effectivement, quelqu'un qui s'occupe de l'astrologie et de la vie politique, il se heurte nécessairement à cet obstacle épistémologique. C'est-à-dire qu'effectivement, les phénomènes de désistement, les phénomènes de coalition et toutes sortes de phénomènes, sont des phénomènes qui viennent perturber la perception normale des choses. Et alors le résultat, c'est qu'on risque mettre au pouvoir une équipe qui ne correspond pas à la réalité astrologique et sociologique de la situation. Donc des gens qui ne sont pas en phase avec la situation. Actuellement, nous avons besoin des gens qui ont une mentalité de droite, non pas de mentalité de gauche. Or, un résultat qu'on a obtenu pourrait tendre à faire basculer, en tout cas faire glisser, le gouvernement vers la gauche plutôt que vers la droite. C'est un problème.